Ils sont presque 4 fois plus nombreux que l'année dernière et surtout ils sont au pouvoir. Dans la grande famille des parlementaires socialistes, il y a quelques grognières de 81, il y a des anciens ministres et une majorité de nouveaux élus. Des visages plus jeunes, souvent novices et parfois turbulents. Et pour preuve, aujourd'hui 4 d'entre eux demandent déjà une loi sur le non-cumul des mandats avant les élections régionales. C'est normal qu'on prenne une initiative très rapidement et que nous fassions inscrire la restriction drastique des cumuls des mandats dans les priorités gouvernementales. Je crois que nous avons voulu aujourd'hui aiguillonner un petit peu la réflexion du groupe socialiste dans ce sens. Ça tombe très bien, car c'est justement sur les idées et la fougue de ces tout jeunes députés que Lionel Jospin souhaite largement s'appuyer. A la tribune, comme convenu, il annonce donc pour bientôt un projet de loi. Il s'agira notamment de limiter les possibilités de cumul d'un mandat parlementaire avec la responsabilité d'un exécutif local. Voilà pour l'annonce d'un projet qui risque de faire grincer quelques barons socialistes. Et à ceux qui n'auraient pas encore compris, Lionel Jospin a répété une nouvelle fois sa méthode de gouvernement. Explication en deux textes sur les dossiers Air France et France Télécom, deux sociétés de services publics qui vont ouvrir leur capital au privé. C'est notre mission à nous, socialistes, aujourd'hui, que d'assumer la nécessaire conciliation du marché et de l'État, de l'efficacité économique et de la justice sociale, de l'ouverture et de l'identité. À quelques jours de la rentrée parlementaire, un discours de pédagogie à l'adresse de tous ces nouveaux députés, avec un maître mot, l'équilibre. Je suis convaincue à l'exercice.